En 2006, je suis formatrice en micro-jardinage. Ce n'était même pas pour moi, parce que moi, j'ai fait plus d'euros en informatique. Mais d'après moi, je n'ai pas travaillé, je me suis dit pourquoi pas, par curiosité, je suis dans l'affaire. Et si on a tout le temps, je suis tendre la main. Donc, ce que je dis, dans la vie, il n'y a pas de son métier. C'est ce que je dis, c'est tout le monde qui fait. C'est ça, c'est tout le monde qui fait. Nous avons partagé HLM5. C'est un centre de formation et de démonstration. Et ici, il y a du déjeuner de la douleur. On a dit qu'à mars, on a des femmes. La douleur est un homme qui a été déjeuné. C'est une femme qui a été déjeuné de Mariam Fati. Elle est très pire. C'est ce qu'on t'apporte à Maria Mafati et comment t'apporte dans le centre de formation et de démonstration. Il s'agit d'un mois de mars pour les femmes. Il s'agit d'un mois de mars et il s'agit d'un mois de mars. Qu'est-ce qu'on t'apporte dans la formation? Dans la formation, je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme qui a été éloigné. C'est moi qui ai fait une défaite. Quand j'ai eu un homme, j'ai eu un homme. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'ai pas besoin d'une formation pour avoir une capacité à faire des personnes. Je n'ai pas besoin d'un homme. 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 Qu'est-ce que tu penses ici? Ici, il y a des pépinières. 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 Donc, il y a des pépinières. Il y a des micro-jardinages. Il y a des pépinières. Comme les semences qui ont un pépinière. Il y a des pépinières. Si tu peux faire des pépinières, il y a des répicages. Il y a des pépinières et des radis. Mais il y a des graines comme salade, persil, poivrons, tomates, aubergines, choux. Il y a des pépinières. Il y a des pépinières. Il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin d'engrais. Les engrais servent de support de culture. Si je laisse le souffle, c'est mon souffle. Mais je n'ai pas le souffle, il faut que j'ai le souffle. Le souffle, c'est le substrat. C'est un mélange de coques d'arachides et de bal de riz. C'est un ouvre qui nous a pris au boulot et de la coques d'arachides, Auparavant, il y a trois éléments légalisés. La coque d'arachides, le bal de riz et la latérite. Mais il y a un peu de chers, c'est un peu coûteux. Finalement, ils ont pris au boulot et de mélanger le bal de riz. Il y a aussi un support qui s'est cultivé. Qu'est ce que tu as? Qu'est-ce que tu as fait? C'est une salade, c'est un lait rouge. C'est riche en fer. Si tu as fait deux temps pour la salade? Pour la salade? Pour la salade, le maraîchage a des périodes favorables. Tout le monde sait, même si on va au marché, il y a des pénuries. Il y a des pires, des poivrons, des pires. Parce qu'il n'y a pas adapté à l'hivernage. Il y a des variétés hivernales. La variété hivernale est un peu coûteuse. Il y a des produits chers. Pour la salade, il y a des périodes favorables. Pour les pépinières, pour les récolter, il y a 45 à 60 jours. Pour la tomate, il y a 90 jours, 3 mois à faire. J'ai vu la salade. C'est une salade. C'est une salade. C'est une salade. Il y a des fenouilles. Il y a des anettes, des sauges, des marjolines et des épices. C'est dur. 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 Tu sais ce que tu as fait de la vie de la vie de Diyancône car tu as un peu légoire pour l'arrivée de ton bagage. J'ai vu un gardien où tu es juste là, il y a de la vie. Les gens qui le font de la vie de Diyancône, tu as fait de la vie de Diyancône. On a le même dégagé ici, parce que c'est humide. Si tu ne t'es pas vraiment pas de vie, il est très bien. En plus aussi, comme c'était un projet, je me débrouille avec les moyens du bord. Donc le projet, si tu as accompagné, si tu as l'accompagné. Dans l'hivernage, il n'y avait rien du tout. Parce que je savais que l'hivernage n'était pas là et tout ça. Donc, je me suis dit qu'il faut qu'il y ait quelque chose que je veux. Je me regarde, je me regarde quand je me regarde dans le coton. Tu as laissé le coton? On est bien dans le coton. C'est bon dans l'asthme. C'est bon dans l'asthme. C'est bon dans l'asthme. Il y a des feuilles moringa et les feuilles. Et les feuilles pour faire des infusions. C'est bon. Docteur Bio est ici. C'est bon dans l'asthme. Il y a des graines dans l'asthme. C'est bon dans l'asthme. C'est bon. C'est bon dans l'asthme. C'est bon dans l'asthme. Même si on n'a pas de l'asthme, il n'a pas d'arrêter. Avant que tu ne te débrouilles, tu peux te débrouiller. Tu ne peux pas s'enfuir. Maman, je vois que tout ce que nous devons s'enfuir, c'est que tu ne peux pas s'enfuir. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maman, où est-ce que tu es? D'accord. Nous sommes venus à la peau pour travailler. Avant que tu nous expliques à la table, tu nous expliques ce qu'on a fait. Et ce que tu faisais. Nous avons vu qu'il y a des peaux. Ils ont dit des recyclages. Ce n'est pas un plastique. Et c'est ce qu'on peut s'enfuir. Ils peuvent les laisser travailler. Ils peuvent les laisser faire. Je suis Farisako. Et HLM4. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait le tamo? Ou Maman Fatih? Un peu le tamo. Parce que nous avons fait des peaux. Et des peaux. Et des peaux pour l'assaisonnement. Mais nous avons vu que nous avons été intéressés. C'est-à-dire que nous avons fait des peaux. Et des peaux. Mais la différence est que, que j'ai fait le castor et que j'ai fait le castor. Et que j'ai fait le castor. Et que j'ai fait le castor. En tout cas, ça donne envie de manger. C'est cru même. Voilà. Du coup, cela a rapproché. On a fait la différence. Parce que la différence est... Que j'ai fait le test, même si l'on s'est passé. On a commencé. Il m'a expliqué. Cela est bio. Il y a des engrais. Donc j'ai envie de vivre. Et maintenant, cela a migré. Quand on parle de la quantité, cela est de qualité. Depuis, que je me suis dit, Je vais vous inviter à manger bio, je n'en prie pas parce qu'on ne le sait pas. Rien ne lui retient pas, mais il n'y a pas de sens. C'est le même sens. Je vous l'ai dit que c'est une femme qui a fait bien la vie. Vous avez vu le tour, il a fait une personne qui s'occupe. Les gens vont vous dire que c'est une femme qui veut vivre. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501